100 ans d'existence dans le monde, 30 ans d'engagement aux côtés des enfants en Côte d'Ivoire et des journées portes ouvertes vendredi 5 novembre à son siège local à Abidjan-Kokodi. Save the Children lève le voile sur ces activités. On parle de trois maladies tueuses de l'enfant. Il y a le paludis, il y a également la diarrhée, il y a également la pneumonie. Et si vous agissez sur ces trois maladies-là, vous aurez fait de grands pas en matière de la survie de l'enfant. Or, Save the Children, dans l'une de ses missions, c'est suivi, protection, éducation et développement de l'enfant. Au niveau du procurement, nous avons deux entités qui sont le sourcing et le buying. Alors, le sourcing s'occupe de tout ce qui est recherche de fournisseurs, tout ce qui est contractualisation avec les fournisseurs, relations fournisseurs. Donc, le sourcing, c'est vraiment le lien entre le fournisseur et l'organisation. Et, je vous ai dit, nous avons le buying, le buying qui est chargé de faire tout ce qui est bon de commande. Installée en Côte d'Ivoire depuis 1991, la mission Save the Children inspire des progrès décisifs dans la manière dont le monde entier traite les enfants. Elle est présente dans 120 pays à travers le monde. Aujourd'hui, je suis là avec mes collègues, parce que, en fait, on vient de, moi je viens de l'Italie, je ne connais pas bien les ONG qu'il y a ici en Côte d'Ivoire, et donc je voulais un peu connaître ce qu'il fait Save the Children ici, dans le pays. Et aussi parce que moi-même, je travaille dans une ONG, une ONG italienne. Et ça aussi, venir ici, connaître les projets que Save the Children fait, ça va nous aider aussi pour comprendre ce qu'on peut faire ici. Save the Children intervient dans cinq secteurs importants. La santé, la protection de l'enfant, la réduction de la pauvreté infantile, l'éducation et la gouvernance des droits de l'enfant. Le bilan de ce trentenaire est plus que positif. Notre bilan, c'est un bilan d'engagement au niveau institutionnel, au niveau politique. Nous avons appuyé la mise en place de plusieurs stratégies et plans d'action nationales, mais nous travaillons aussi sur le niveau communautaire, avec la mise en œuvre des programmes. Et dans le domaine de l'éducation, de la protection, nous construisons des salles de classe, nous travaillons dans la formation des enseignants. Mais aujourd'hui, nous avons un investissement, grâce à nos partenaires financiers, que nous remercions au passage, de plus de 20 milliards de francs CFA d'investissement annuels en faveur des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire, avec nos partenaires de la société civile. En Côte d'Ivoire, l'organisation dispose de quatre bureaux, à Abingrou, Abidjon, Bouaké et Daloa. Selon son dernier rapport, Save the Children a permis de prendre en charge plus d'un million trois cents enfants vulnérables.